... Bon. Pendant que les lieux culturels étaient fermés, la fête de la science et pays de la Loire m'a investi d'une mission. Vous motiver à découvrir cet événement. Ouais, enfin du coup, tu ne nous expliques même pas ce que c'est, donc... La fête de la science est un événement qui se déroule chaque année et qui promeut la culture scientifique au plus grand nombre. Car, faut se l'avouer, l'école ne lui rend pas toujours justice. Donc c'est un peu l'occasion de faire des ateliers, d'apprendre des trucs et de rencontrer des chercheurs et des chercheuses. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller directement sur le terrain pour aller faire découvrir le monde de la science au sens large et d'aller voir des chercheurs et des chercheuses pour qu'ils parlent de leur domaine et qu'on puisse, dans la foulée, démonter un petit peu les idées reçues sur leur métier. Vous voulez faire de la recherche ? Ah bah je pense que vous allez plutôt faire de la... Recherche d'emploi ! Ouais, enfin c'est connu, la recherche, ça sert surtout à nourrir les labos pharmaceutiques et les usines polluantes pour se faire du fric, hein ? Pfff, c'est un peu non ! Ah, tu fais de la recherche en histoire de l'art ! D'accord. Ça sert à quelque chose ton truc ou euh... Parce qu'avouez que vous avez déjà entendu ce genre de choses. Alors aujourd'hui, parlons aux principaux intéressés. J'ai commencé par aller dans la magnifique ville de Laval où je suis allée au musée des sciences, qui comprend aussi le Zoom, où a lieu plutôt des expositions temporaires et des activités ludiques sur différents thèmes. J'y ai rencontré Jérôme Tréguier qui a une double casquette. Il est chercheur, mais il est aussi responsable du musée des sciences de Laval qui conserve l'ensemble des collections d'histoire naturelle et technique de la ville. Ses missions ? Inventaire, conservation, valorisation. Le musée des sciences a été créé en 1801 et conserve plus de 130 000 objets. Fossils, roches, minéraux, herbiers, animaux naturalisés, coquillages, bref, il y a du monde dans les tiroirs. Et une bonne partie des collections viennent en fait d'un seul couple, Daniel et Pauline Hollert, sur lequel Jérôme Tréguier a fait une exposition. Daniel Hollert était bibliothécaire et a été responsable du musée. Autodidacte, Daniel a commencé à trouver des fossiles préhistoriques dans les années 1870, a échangé avec des professionnels du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et puis il a continué ses recherches avec sa femme Pauline. On parle donc bien d'un couple de chercheurs. Alors, l'intérêt de cette collection, au-delà du fait qu'elle est numériquement très importante, c'est que Daniel et Pauline ont trouvé beaucoup de nouvelles espèces, à peu près 130 000 nouvelles espèces en Malienne et sur les départements limitrophes, notamment la Sarthe. Comment ça se passait à l'époque ? C'était simple, c'est qu'ils allaient sur le terrain, ils trouvaient un fossile. Le fossile, ils ne connaissaient pas le nom, ils reviennent en laboratoire, ils regardent dans la bibliographie si cette espèce a déjà été décrite, si ce n'est pas le cas. Ce sont eux qui décrivent l'espèce et qui conservent l'échantillon précieusement dans leur collection. Nous, on appelle ça des types, c'est-à-dire des porte-noms, c'est-à-dire que c'est à partir de cet individu-là que l'espèce est créée. C'est qu'à partir de ces fossiles, on est capable de retracer un petit peu l'environnement de la Malienne à différentes époques géologiques. Par exemple, là, nous sommes sur le Dévonien, il y a à peu près 400 millions d'années. Vous savez qu'à cette époque-là, le Dévonien était... la Malienne était sous l'eau. On retrouve ici, c'est ce qu'on voyait ici, à cette époque. Je suis ensuite partie chez la cousine de Nantes, Angers, pour aller rencontrer une chercheuse de cette fois, Susanna Zimmermann, ambassaderie de la fête de la science 2021, et mathématicienne spécialisée en géométrie birrationnelle. Alors, du coup, en fait, la géométrie birrationnelle, c'est une sous-branche de la géométrie algébrique. Ouais, non, mais là, Nora, tu nous saoules, en fait, par le français. En gros, elle étudie les objets, les formes, qui sont des variétés en géométrie. Sauf que contrairement à nous qui voyons une sphère ou une assiette comme deux objets vraiment différents, elle, elle considère qu'ils ont les mêmes propriétés, car on peut les transformer de façon continue. En gros, on peut aplatir la boule et en faire une assiette, sans rien à voir modifié sur l'objet. Mais une tasse, c'est relou, car ça a une hanse, et donc si on l'aplatit, il y aura un trou. Si on veut que ce soit une assiette, il faut enlever ce trou. Donc ça marche pas. Sauf que Susanna n'étudie pas des assiettes, mais des protéines. Des protéines, ce sont comme des cordes dans l'espace, et on veut, par exemple, dire s'ils ont une forme différente, les formes différentes représentent des propriétés chimiques différentes. Il faudrait quantifier quelle forme représente quoi, et si la forme change, quel changement est assez pour changer la propriété chimique. Et c'est de dire en quoi, intrinsèquement, est-ce qu'ils sont différents. Super, donc tu nous parles de vaisselle et des protéines, mais les mathématiques, c'est pas des calculs, en fait, normalement ? Genre avec des X et tout ? Et les calculs, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en école, mais comme mathématicien, on le fait plus. En plus, si je veux calculer quelque chose, j'utilise mon ordre. Du coup, aussi, ces mémoires négatives qu'on a souvent à l'école, les maths en école, c'est pas du tout des mathématiques, c'est des calculs. C'est quelque chose qu'on apprend pour pouvoir gérer de l'argent, l'intérêt, le loyer. Et les maths, c'est beaucoup plus que ça. C'est en fait quelque chose complètement différent, qui est accessible à tout le monde, qui a envie de réfléchir sur quelque chose. Mais du coup, ça sert à quoi ? Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, en gros, ce sont des mathématiques fondamentales, donc théoriques. En soi, ça sert à rien. Mais, pour les chercheurs en appliqués, en statistiques, par exemple, c'est des bases théoriques très importantes qui vont s'adapter à leurs problématiques. Donc merci, les chercheurs en maths fondamentales. Susanna fait donc partie de toute une équipe de mathématiciens dans l'université d'Angers qui ont chacun leur spécialité. Elle est également enseignante-chercheuse et fait donc des cours à des étudiants. Bon, et accessoirement, elle a gagné la médaille de bronze au CNRS en 2020, mais sa place en tant que femme chercheuse, on va en reparler. Allons ensuite au Mans pour elle rencontrer Jean-Yves Langlois, responsable d'opérations à l'INRAP, spécialisée en Moyen-Âge, et surtout en archéologie préventive. Parce qu'en archéologie, il y a deux types de fouilles. Il y a la fouille programmée, celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire que sur un site, il y a un château, et donc les archéologues ont tout le temps pour aller étudier ce site. Et puis, il y a la fouille préventive, qui est en fait la plus courante. Par exemple, il y a un immeuble qui va être construit, et bien la loi prévoit qu'un diagnostic archéologique doit être fait avant pour voir si oui ou non il y a des vestiges sur le terrain. Si oui, une fouille est donc prévue, sauf que contrairement à l'archéologie programmée, les archéologues ont un délai plus court pour la réaliser, parce qu'ils doivent rendre le terrain ensuite. Et ils doivent donc étudier le maximum de vestiges pendant ce temps-là, avant que ceci ne soit plus accessible. Ouais, c'est un peu triste. Et c'est important de le dire aussi, parce que nous, nos gestes, ce sont des gestes pour comprendre, pour garder la mémoire, mais c'est aussi des gestes au restructeur, puisque pour comprendre un site, il faut enlever la terre, voir sous les murs s'il n'y a pas d'autre chose. On documente en faisant des photos, en faisant des commentaires, en faisant des plans, et puis à la fin. Donc cette documentation primaire qu'est le terrain, elle va devenir une documentation secondaire. On a une responsabilité, effectivement, par rapport à l'histoire, en général. C'est-à-dire qu'il faut que l'on rende le plus possible, que ce soit le plus près de la vérité ou de la réalité. C'est pour ça que l'archéologie est professionnelle, et que notamment l'archéologie préventive, il y a beaucoup de professionnels, parce qu'il faut qu'on réponde aux demandes des aménageurs, puisqu'on va fouiller le site, pour qu'on rende le terrain, pour que les constructions puissent se faire. C'est une conservation par destruction, c'est une conservation par étude que l'on fait. Je suis allée le rencontrer à l'abbaye de Lépeau, propriété du département de la Sarthe depuis 1959. La drague Pays de la Loire a récemment demandé un diagnostic archéologique dans le cadre de travaux de restauration et du déplacement de la tombe de la reine Bérangère, qui a, du coup, fait aussi objet d'une étude. D'accord, mais c'est qui, le Bérangère ? Petit point historique. 1229. Férangère de Navarre, veuve de Richard, cœur de Lyon, fait une donation en faveur d'une abbaye cistercienne qu'elle a fondée, l'abbaye de Lépeau. Dans une abbaye cistercienne, les moines vivent dans la pauvreté de dénuement, le travail et le silence. Pas... pas d'âge voir. En gros, on se lève aux aurores, on va prier, après la première messe, on va casser ses occupations, prière ou travail, et ce sont des occupations d'ailleurs décidées avec l'abbé lors de réunions dans la salle du chapitre, où parfois on lisait un chapitre de la règle de la vie de la communauté. D'où le nom. Eh oui, vous aurez appris un truc. Et les abbés d'ailleurs pouvaient s'y faire inhumer. Sauf que dans cette salle du chapitre, le corps d'une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvé en 1963. Étonnant pour un emplacement réservé aux hommes. Que ce soit par rapport à l'âge ou par rapport aux traces d'une possible couronne au niveau du crâne, on pense qu'il s'agit de Bérangère qui se fera inhumer à l'abbaye en 1230. Sauf que le gisant, lui, il est dans le cœur de l'abbaye. Donc nous sommes ici devant l'un des plus grands mystères de l'abbaye de Lépeau, c'est-à-dire l'emplacement originel de la tombe de la vaine Bérangère, donc de la fondatrice. En 1672, le gisant est déplacé. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est le seul déplacement qui a eu lieu, ou si entre 1230 et 1672, il n'y a pas pu y avoir déjà plusieurs déplacements. Et la conclusion provisoire pour l'instant, c'est que le tombeau tel qu'il était remis en place il y a quelques semaines, quelques mois, eh bien on retrouve son emplacement non pas originel, mais celui de mieux documenté historiquement, c'est-à-dire l'emplacement au XVIIe siècle. On a ici repositionné la pensée des moines au XVIIe siècle, lorsqu'ils ont tiré de l'oubli pour eux, de la mauvaise place qu'ils considéraient, l'effigie de la reine Bérangère pour la replacer dans ce qu'on considère comme étant l'implazoneur, c'est-à-dire l'intérieur du cœur architectural de l'abbaye. Et en fait, c'est ce que peut montrer l'archéologie quand on travaille sur un temps qui est assez long, c'est qu'il va y avoir des entrechoquements entre différentes périodes, entre différents points de vue, entre différents événements, qui font que rien n'est jamais simple et qu'il faut être prêt à toute éventualité, à une série d'événements qui ne sont pas marqués par l'histoire et dont on ne retrouvera pas forcément les traces. Retournons dans Mont-Terter à Nantes au laboratoire du Sésame au campus sciences de l'université, un laboratoire spécialisé en chimie. Arnaud Tessier est chercheur au CNRS, il est spécialisé en chimie organique. Alors en tant que chimiste organicien, notre rôle c'est d'élaborer de nouvelles molécules. Avant tout, c'est pour identifier, caractériser des nouvelles molécules. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, comme on travaille l'interface de la chimie biologie, c'est d'abord tout utiliser ces molécules-là pour valider si elles ont une activité biologique ou pas. Nos molécules sont également là pour essayer de comprendre certains phénomènes biologiques. Ça peut être utilisé comme un outil par des biologistes, ou autrement, éventuellement, si jamais l'activité est au rendez-vous, on peut espérer que ça soit aussi peut-être un futur médicament, ou du moins nous mettre sur la piste d'un nouveau médicament. Pour ce faire, il fait également partie de l'équipe Symbiose, qui est plutôt spécialisée dans le domaine de la biologie et de la santé, et donc qui a pour objectif de trouver des réactions chimiques, pour trouver de nouvelles molécules à des fins thérapeutiques, et qui intègrent donc en plus des chimistes, des biologistes, des bioinformaticiens, etc. Et nous, en tant que chimistes, notre rôle, c'est déjà de prendre tous ces éléments-là et de dire, ça, c'est une molécule que l'on peut faire. Et donc, on essaie ensuite de construire la molécule de façon à trouver ce qu'on appelle un inhibiteur, ou des fois ça peut être un activateur de ces protéines, pour essayer de promouvoir une activité biologique qui soit intéressante. Ok, bon, on va expliquer un petit peu, d'accord ? Disons que la molécule recherchée par Arnaud et son équipe, c'est un gâteau. Un peu relou à faire. Tout d'abord, il faut donc des ingrédients de base, comme la farine. Sauf que personne ne va récolter le blé pour aller la fabriquer soi-même. Ce serait vachement perte de temps quand même. Donc on va au super-U comme tout le monde. Et bien en chimie, c'est pareil. On achète un produit commercial, c'est-à-dire une molécule déjà toute faite. Car oui, il y a des mecs qui fabriquent des molécules, genre l'arôme de vanille par exemple, pour l'agroalimentaire, parce que c'est vachement cher et vachement chiant à récolter. Revenons à notre gâteau. Quand l'ingrédient est choisi, on va lui ajouter du sucre, puis des œufs, puis du lait. Bah ça en fait, c'est un peu les réactions chimiques, qui vont permettre de construire la molécule petit à petit. Et puis on le goûte, pour voir si c'est bien ce qu'on attendait. Alors pour les molécules, on a plusieurs moyens pour les reconnaître. Comme la spectroscopie par RMN, en gros c'est l'IRM des molécules qui va montrer des signaux caractéristiques de ces dernières. Ou la spectrométrie de masse, qui se réfère à la masse des molécules, et donc à leur structure chimique. Et tout ça, ça sert à interagir avec les protéines. Les protéines, elles agissent sur nos tissus et nos organes, et il s'agit d'un ensemble de molécules. Donc ce que cherche Arnaud, c'est de créer une clé, qui va permettre d'ouvrir une serrure dans notre corps, permettant ainsi de créer des traitements par exemple. Et ensuite, je suis donc allée à Nantes. Voilà. Alors en fait, je devais aller à l'Ile-Dieu, petite île Vendienne, très sympathique au demeurant. Mais tourner là-bas, ça aurait donné... à peu près ça. J'ai donc rencontré Agnès Batzer, enseignante chercheuse à l'Université de Nantes et géographe physique, et Elza Cariou, ingénieure de recherche spécialisée en géologie sédimentaire au sein du LETG, et toutes deux ont créé le projet Odiseyeux. Et du coup, c'est quoi ? Odiseyeux est un projet de recherche collaboratif qui a pour objectif de surveiller la dynamique sédimentaire de l'Ile-Dieu de façon très assidue, pour pouvoir repérer des micro-évolutions qui ne sont pas forcément évidentes à constater. Et comment qu'on fait ça ? Bah on fait participer les habitants, tout simplement, qui eux vivent là-bas, peuvent observer, comprendre, et puis en même temps être sensibilisés aux aménagements qui peuvent être réalisés pour protéger les côtes. Si tu montres aux gens, si tu es avec les gens pour observer justement la dégradation de tes trucs, et là que tu dis, bah là tu vois bien, à force de passer là, on détruit la dune. Si on protège la dune, et bah on va mettre par exemple, on va dire un escalier amovible, on boit. Les gens ils sont d'accord, parce qu'ils l'ont fait avec toi, ils l'ont constaté avec toi, ils ont compris. Ok, je suis d'accord, on va faire ça. Alors que si tu arrives en disant, il faut faire ci, ça, ça, et qu'ils n'ont pas ni été consultés, ni ils ne comprennent pas pourquoi, bah ils s'en foutent de ton escalier, ils marcheront à côté. Tu vas pouvoir déjà avancer beaucoup plus vite, parce que ça veut dire que les prochains aménagements, ils seront déjà acceptés. Alors que c'est bien ça le grand problème des élus. T'as les scientifiques qui doivent convaincre les élus, les élus qui doivent convaincre la population. Si du premier coup tu fais ça, les scientifiques qui sont déjà avec les îliens, et bah tu gagnes un temps, mais fou ! Les actions menées par Agnès et Elsa sont variées, comme le ramassage de déchets avec des collégiens pour les sensibiliser à la pollution des plages, des émissions radio, où les habitants peuvent partager leurs observations, mais aussi leur histoire, puisqu'ils habitent là depuis très longtemps, et donc ont vu ce qui a pu se passer sur l'île depuis 40 ans par exemple, ou des photos prises par les habitants, qui permettent de reconstituer des bouts de plage, et donc de voir l'évolution de ces dernières en deux ans. En apportant des données sur le territoire, non, là tu dis, bah voilà, sur un territoire qui fait 23 km², on voit bien que les conneries qui ont été faites dans les années 80, on les paye maintenant. C'est un endroit que tout le monde connaît, c'est pas à l'autre bout de la planète, c'est pas tout ça. Oui, c'est tangible. Et donc ça devient très très concret. Là ils sont vraiment là tout le temps, donc ils savent ce que c'est une tempête, ils voient comment ça peut avancer, comment ça peut évoluer, donc voilà, ils sont vraiment au cœur de leur environnement pour le coup. Du coup, les gens sont en train de s'apercevoir qu'ils faisaient partie d'un environnement, et qu'ils en dépendaient. Et donc là, je pense que c'est vraiment un labo in situ qui est extraordinaire. Odyssée E, c'était vraiment la volonté de lancer cette histoire-là, que les gens de l'île se l'approprient, et marchent avec, et soient convaincus, et que ça continue, par lui-même tout seul, parce que ces observations, il faut les continuer sur de très long terme. Quelque chose qui continue dans le temps pour vraiment allonger cette série d'observations, et vraiment comprendre qu'est-ce qui va arriver devant l'île. Et notre idée, c'est de pouvoir faire ça sur une autre île. Une île pas très loin, là, dans le Pondant. Il y a des îles qui sont plus lointaines, tu vois, la Nouvelle-Calédonie. Et de voir si l'espèce de protocole, les outils participatifs qu'on a mis en place, si on peut les exporter et s'en servir sur une autre île. Parce que là, ça veut dire qu'on a tout gagné. Bon, maintenant qu'ils sont présentés, posons-leur quelques questions. Alors comme ça, les chercheurs, ça travaille tout seul dans son coin ? En tant que chercheur, c'est vrai que l'image du chercheur, c'est souvent d'avoir quelqu'un qui travaille au fond de son laboratoire de façon isolée. C'est complètement faux. Parce que c'est vrai qu'on a des... On est avant tout des personnes qui sont attachées à ce qu'ils font dans leur discipline. Mais de fait, par toutes les applications que l'on voit dans notre métier, on est obligé d'interagir avec les gens. Donc ça passe beaucoup par la communication auprès de différentes hautes disciplines. Dans mon cas, travaillant à l'interface technologie, j'interagis beaucoup avec les biologistes. Mais c'est vrai en fait, c'est vrai pour chacun des chercheurs, c'est qu'on ne peut pas fonctionner uniquement sur sa science. On est des mathématiciens ici, à Angers, qui font de la maths fondamentale. Mais il y a une grande interaction avec, ils font de la maths physique. C'est un domaine qui est un peu entre les mathématiques et les physiques. Après, il y a aussi des collaborations, c'est-à-dire des mathématiciens et des ingénieurs qui créent des machines, par exemple. Ou si vous avez besoin de construire un tunnel, vous avez besoin de beaucoup de sciences et beaucoup d'ingénieurs pour faire ça. Le but de l'archéologie, c'est effectivement l'étude de l'homme dans son milieu. Donc quand on a posé ce postulat, ça implique qu'on doit avoir un regard universel. Qui dit universalité dit spécialité différente, qui doivent rentrer en concordance, en résonance les unes avec les autres. Comme je le disais tout à l'heure, Daniel et Pauline ont créé à peu près 130 nouvelles espèces. Cette collection-là est empruntée régulièrement par des chercheurs, même aujourd'hui. Donc là, vous voyez, j'ai des échantillons qui sont actuellement partis en Allemagne, aux Etats-Unis, en République tchèque, en Belgique. Voilà, c'est vraiment une collection qui vit parce qu'elle est encore étudiée aujourd'hui et qu'elle apprend encore plein de choses, notamment pour le Massif Armboretquin. C'est que la plupart des gisements qui ont été étudiés ont disparu. Donc c'est un fond historique. Au-delà du fond scientifique, c'est aussi un fond historique important. Et c'est aussi une des missions importantes du musée, c'est de conserver ce patrimoine-là. Ce qui est important, c'est de montrer que les collections, notamment les fossiles, ce n'est pas simplement une accumulation de fossiles dans un tiroir. On les fait vivre, on les étudie, qui tournent un perpétuel enrichissement. Nous, avec mon assistant, on va sur le terrain aussi. Donc on enrichit cette collection, on enrichit ce fond. On retourne souvent dans les endroits où Daniel et Pauline sont prospectés. Alors l'idée, c'est quand on a monté ce projet, on avait identifié qu'il fallait des gens, des associations et tout ça sur les lieux. Donc ceux qui sont susceptibles de faire des observations au quotidien, dans leur quotidien. Et moi, de mon côté ici, comme je voulais que ce soit un truc assez transversal et que la géographie permet de rencontrer des gens qui sont un petit peu dans d'autres disciplines. Ça donne plein d'entrées différentes pour les gens. Il y a des gens qui ne vont pas être touchés par la géologie, mais qui par contre, le côté économique, eux, ils se sentent directement impactés ou impliqués. Enfin, ça les concerne. On ne parle pas vraiment de sciences participatives. Parce que dans sciences participatives, on entend surtout des gens à qui on demande de faire quelque chose pour la science. Nous, on parle plutôt de sciences collaboratives. Parce que justement, l'idée, c'est que certes, les gens participent, mais en fait, ils en retirent immédiatement des connaissances nouvelles, des compétences nouvelles. Et là, c'est vraiment de la science qui reste sur le territoire. Et ça, voilà, ça, c'est la jolie façon, tu vois, de faire la science, d'expliquer aux gens. En plus, ils t'aident, ils le font avec toi. Donc, on vient vraiment à ce côté collaboratif participatif. C'est des gens qui rentrent chez eux, qui en discutent avec papy, mamie, gna gna gna. Et puis, ça fait des piquetages du riz. Et en fait, notre métier n'aurait de sens que s'il était aussi au service du public. Parce qu'on est avant tout employé du CNRS, employé de l'Etat. Et donc, en retour, on se doit d'intervenir auprès du citoyen. Et donc, à ce titre, moi, j'appartiens à une association qui s'appelle Chimie Société, qui est basée à la Maison de la Chimie à Paris. Et notre rôle, c'est avant tout d'essayer de multiplier des actions. Donc, on intervient localement pour essayer de prendre chaque discipline qu'ils entourent dans l'environnement et de dépeindre un petit, enfin, de plutôt prendre comme exemple chacune des richesses culturelles de chacun des terroirs et de l'aborder sur l'accès chimie pour sensibiliser les gens comme quoi la chimie, elle est partout. Et on doit vivre avec. Et puis, en fait, on vit très bien avec aussi si on apprend, on devient. Les sciences et les femmes, ça existe du coup ? Ce qui est intéressant aussi dans cette collection, c'est que c'était une des premières fois qu'on valorisait le travail aussi d'une femme, Pauline. Parce que Daniel, lorsqu'il signait ses publications, au lieu de signer Daniel Heller, il signait Daniel et Pauline Heller. C'est une première dans ce monde scientifique très macho. Pauline était vice-présidente de la Société géologique de France, qui était une première en 1909, en même temps que son mari. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsque Pauline est morte en 1911, Daniel Heller a arrêté toutes ses recherches scientifiques. C'est vrai que les maths, c'est un domaine où il y a beaucoup plus d'hommes que des femmes. Mais quand même, je n'ai jamais rencontré un obstacle quand j'étais dans ma carrière. Les matheux, en général, ils sont très acceptés d'importe qui, dès qu'on aime bien faire les maths. Ça commence très tôt cette idée que les sciences naturelles, en général, sont plutôt quelque chose pour les hommes ou pour les garçons. Et c'est vraiment dommage parce que poser des questions et regarder ce que ça donne, expérimenter, il n'y a aucun rapport avec le genre ou le sexe. J'ai déjà rencontré des gens qui étaient surpris que je suis mathématicienne juste parce que je suis une femme. Bon, maintenant ils savent mieux. Moi j'ai plutôt l'impression que les femmes commencent à apparaître comme lauréates, en général. Ils commencent à être, leur travail commence à être reconnus. De plus en plus, je ne dirais pas ça parce que c'est largement toujours les hommes qui sont comme lauréates. Sauf si l'organisation fait un vrai effort. Et ça prend toujours un effort pour qu'on voit un résultat. Par exemple, les grands prix, les prix Nobel, il y a beaucoup plus de hommes qui l'ont. On veut reconnaître les femmes qui sont là. Ça va motiver aussi d'autres femmes de prendre cette route. Si on regarde un peu, on est parmi les maîtres des conférences. Il y a pas mal de femmes. Mais ensuite, pour avancer, il y a très visiblement pas beaucoup de femmes qui avancent. Quelque chose comme une reconnaissance du travail par le CNRS, ça aide beaucoup pour motiver, avancer aussi pour la reconnaissance des collègues qui sont déjà avancés, de voir, ah oui, c'est un bon chercheur, c'est une bonne chercheuse. Alors, votre domaine, il sert à quoi à notre échelle ? Alors, la chimie, elle est très très large. On la voit partout. Parce que tout est chimie, tout ce qui nous entoure est chimie. On peut la retrouver dans la cosmétique. Quand on parle d'un savon, c'est la cosmétique. Quand on parle du pétrole, quand on parle du gaz, on parle plutôt de l'énergie. Donc la chimie est plutôt au cœur de l'énergie. Ce que le public ignore, c'est que la matière, c'est qu'on le voit toujours comme quelque chose d'inanimé. Comme quelque chose comme du plastique, comme tout ce qui nous entoure. Et il faut imaginer la chimie plutôt comme quelque chose qui se rapproche au vivant. Tous les objets biologiques qu'on peut entendre, les humains, les animaux, les végétaux, ce sont avant tout des organismes. On va aussi parler de la respiration, la photosynthèse. Tout ça, c'est des grands principes, des grands phénomènes biologiques. Mais au cœur de tous ces phénomènes biologiques, c'est avant tout la chimie. C'est avant tout des molécules qui interagissent les unes avec les autres. Le chimiste, il l'a aussi pour comprendre tout ça. Donc on va essayer de s'inspirer de la nature. Et en essayant de mieux la comprendre, on essaiera peut-être de trouver des nouveaux outils. C'est toujours des enjeux, des défis. Parce que finalement, on se retrouve aussi bien en santé. On a traversé une pandémie, il fallait trouver en urgence des solutions. Un vaccin en prévention, mais il y a aussi besoin de traitement. Quand on parle d'énergie, il faut absolument essayer de trouver de nouvelles méthodes qui soient suffisamment robustes pour pouvoir les utiliser dans les moyens de transport que l'on peut utiliser au quotidien. Et il faut absolument intéresser les gens de façon à comprendre que ce n'est pas une science négative. C'est une science qui est plutôt là, une science de l'avenir, pour essayer de trouver des solutions. Presque chacun a un portable. Et le portable sans maths, ce n'est pas possible. Un domaine en particulier, par exemple, vous avez un robot qui bouffe, qui a deux bras, ou un bras, et bouge des choses d'ici à ici. Et vous voulez que ça s'est fait d'une façon optimisée, parce que ça coûte cher. Optimiser des mouvements, des machines. Je fais un cercle et je reviens. Ce cercle, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est un mouvement qui est invariant pour la machine. Et regarder des mouvements invariants, ça vient de mon domaine. On contribue à sauter d'un patrimoine qui est commun. En archéologie provoactive, en fait, cette conservation, elle se fait par le savoir. Puisque ce sont les résultats des fouilles et puis des études qui vont produire ce savoir. C'est de comprendre l'évolution de l'homme dans son environnement. Mais c'est aussi des thèmes qui sont de fait très actuels. C'est-à-dire que même si on regarde dans le passé, il y a toujours une comparaison avec ce qu'on vit actuellement. Et parfois, il y a des parallèles qui peuvent être quand même assez saisissants. Le passé, c'est aussi un élément fondateur de chacun. Localement, ça peut être des éléments de fierté. Reconnaître qu'on ne peut être là, en définitive, que grâce à eux. Donc c'est une espèce de remerciement, de rendre grâce. Et c'est aussi bien se remettre dans ces lignées temporelles, dans ces lignées familiales. Même si c'est familial au sens large. Parce qu'en n'oubliant pas l'autre, on ne s'oublie pas soi-même. Et en reconnaissant l'importance de l'autre, on reconnaît aussi que nous-mêmes, on peut avoir une certaine importance. On a une vraie vulgarisation, une vraie professionnalisation de la vulgarisation scientifique. À l'époque, les LRs, ils publient dans les LRs scientifiques, mais pour la communauté scientifique, pas pour le grand public. Les supports sont changés aussi. Les supports aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 100 ans. On a une vraie recherche et une vraie volonté de vulgariser les collections pour que le maximum de personnes, les collections et la science, se l'approprient. Ce n'est pas que mon plaisir à moi et à mon assistant de travailler là-dessus. Ce qu'on veut, c'est que le maximum de gens connaissent ces collections, se l'approprient. Ils ont envie d'en apprendre plus. Et grâce à ça, ils vont apprendre plus sur l'environnement mayenais, sur ce qu'il y a en mayenne. Je pense que ça aide surtout à comprendre à quoi ça sert un scientifique. À quoi ça sert tout ce que vous faites. Et là, du coup, c'est vraiment une application concrète. Ce qui est vraiment important pour cette communication, c'est de mettre des mots qui sont faciles. Quand tu fais de la science et que tu es obligé de parler avec des mots pointus et qui ne veulent dire qu'une seule chose, tu perds la moitié des gens. Un truc qui nous a fait, je pense, accélérer un moment en disant il faut vraiment qu'on y aille. C'est quand justement, il y avait l'érosion. Et donc, les gens, ils mettaient des gros enrochements sur la plage pour protéger de l'érosion leur truc. Et on leur dit, il fallait surtout pas faire ça. C'est l'horreur totale parce qu'en fait, ton érosion va s'accélérer de chaque côté. Et la maison qui était à côté, qui avait rien demandé du tout. Elle, elle s'est vue avec sa plage qui était en train de se retirer complètement puisque l'érosion tape la maison qui est à côté. Et là, ce côté linéaire, c'est-à-dire toi, tu te protèges, mais tu es en train d'emmerder grave le voisin. Là aussi, c'est à l'échelle d'une année ou deux. Alors après, je ne sais pas si on a réussi véritablement à convaincre l'ensemble de la population. En attendant, je pense que déjà par l'existence du projet, on a pu en discuter avec les élus. On a pu en discuter avec les personnes qui sont directement concernées, c'est-à-dire les personnes qui justement ont des maisons en bord de mer et qui pourraient éventuellement être tentées par ce genre de solutions. Du coup, ça veut dire qu'on a réussi par cette discussion à mettre un certain nombre de garde-fous. Tout ce travail-là, à ce moment-là, il aura vraiment servi à quelque chose parce qu'effectivement, il évitera des erreurs, de reproduire des erreurs. S'il n'y a personne pour expliquer ça, le truc le plus évident, c'est de se dire mon terrain fout le camp à la mer, je protège contre la mer et je mets des gros rochers et du gros béton. Donc vous l'aurez compris, quand on est mathématicien, on n'aime pas forcément les calculs. Quand on est chimiste, on ne passe pas notre temps à faire des espèces de mélanges explosifs. Quand on est archéologue, non, on ne va pas fouiller avec des pinceaux pour aller découvrir des petits artefacts. Quand on est conservateur de musée, on n'est pas en train de regarder H24, les petits objets qui sont dans nos tiroirs, qui ne sont jamais montrés à personne. Et quand on est géologue, on n'étudie pas que des cailloux. Parce que oui, la recherche, ça sert à quelque chose, ça sert à notre quotidien et ça sert aussi à améliorer notre avenir. Donc c'est pas rien, en fait. Alors si ça vous a plu, bien évidemment, je vous incite fortement à aller découvrir La Fête de la Science si vous ne connaissez pas déjà, même si ça fait 30 ans que ça existe quand même. Ça se déroule du 1er 11 octobre 2021 dans toute la France. Il y a des villages, des ateliers qui vont aussi dérouler. Je vous invite à aller découvrir le programme de tout ça en barre d'infos. Et si vous êtes dans le coin de Nantes, bien sûr, un peu obligés pour vous d'aller dans les villages qui sont organisés par les Pays de la Loire parce qu'en plus, vous allez peut-être y croiser les intervenants que j'ai interviewés. Vous pourrez leur poser vos questions. Sinon, si les interviews vous ont intéressés, bien évidemment, je n'en ai gardé qu'une toute petite partie de ce qui m'a été dit. Donc prochainement, je ne sais pas quand exactement parce que ça va mettre un peu de temps, mais prochainement, je mettrai également à disponibilité les rushs entiers des interviews que j'ai pu faire. Vous allez pouvoir découvrir tout ce que les chercheurs et chercheuses m'ont dit parce qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes qui m'ont expliqué mais que je n'ai pas pu forcément mettre dans cette vidéo. Et sinon, si la vidéo vous a plu, je vous invite très 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 fortement à la partager où que vous pouvez. Déjà parce que ça va permettre de faire découvrir la fête de la science qui est quand même un événement de vulgarisation super cool. De deux, de faire découvrir le travail des chercheurs et des chercheuses sans qui les vulgarisateurs et les vulgarisatrices seraient un petit peu dans la merde. Donc, montrant un petit peu leur travail. Et de trois, parce que cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. Ça fait des mois que j'étais dessus. Donc, vraiment, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une super expérience. Mais c'était surtout, comme je le dis, beaucoup de travail. Donc, si vous pouvez la partager aussi pour ça, voilà, ça peut être sympa. Sinon, j'espère que votre entrée s'est bien passée, que vous avez pu peut-être profiter de vos vacances si vous en avez eu et que vous n'avez pas eu un été trop pourri, n'est-ce pas ? Je suis très contente de vous retrouver puisque ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous remercie toujours de votre soutien sur mes vidéos, sur ma chaîne. Voilà, on avait dépassé les 6000 abonnés cet été. J'espère que ça augmentera encore. Et bien moi, je vous retrouve en octobre pour une nouvelle vidéo qui, je suis sûre, va vous plaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !